Famille, est-ce que la classe politique française les a fait appel à Nicolas Sarkozy pour venir les sauver ou bien pour venir régler le problème qui est entre eux et la Russie ? Vous savez aujourd'hui que leur relation est gâtée et c'est gâté sur Benguet parce qu'aujourd'hui nous savons tous, il est résisté des richesses, c'est gâté en Benguet depuis qu'ils sont avant-bas avec Poupou donc qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il a fait appel à Nicolas Sarkozy là ? Est-ce que Nicolas Sarkozy aura les mots bien placés saura parler à Vladimir Poutine pour que Poutine puisse comprendre pour venir à la table discuter avec la France ? Est-ce que Sarkozy les paroles de Sarkozy peuvent toucher Poupou c'est ce que nous allons essayer de comprendre mais on va écouter le discours de Sarkozy pour voir si ce gars là, ce petit gars qui est venu détruire la Côte d'Ivoire, il est vraiment sage ou bien si, voilà c'est un petit qui essaie de brancher Poupou, on va essayer c'est parti, qu'est-ce qui se passe ? Pour Nicolas Sarkozy nous avons besoin des Russes et ils ont besoin de nous les Français ont besoin des Russes les Russes ont besoin des Français pour Nicolas Sarkozy là c'est bien parti vous voyez les premiers mots c'est bien parti là nous avons besoin des Russes les Français ont besoin des Russes les Russes ont besoin des Français là c'est bien parti l'ancien président s'oppose également à une adhésion de Kiev à l'Union Européenne pour lui l'Ukraine doit rester un pays neutre l'ancien président s'oppose également une adhésion de Kiev à l'Union Européenne pour lui l'Ukraine doit rester neutre là c'est toujours bien parti là vous voyez là il est sur le bon chemin il continue là là il parle bien quand Poutine attend ça il est content à l'occasion de la sortie de son prochain livre le temps des combats Nicolas Sarkozy jette un pavé dans la mare dans une interview au Figaro publiée sur Mercredi l'ancien chef de l'Etat se livre à une analyse très personnelle du conflit en Ukraine mettant en avant la nécessité de bonnes relations avec la Russie là ok l'actif n'est pas mal Poutine peut éprimer ça c'est pas mal les Russes sont des slaves et ils sont différents de nous la discussion est toujours difficile et a suscité beaucoup de malentendus dans notre dans notre histoire commune malgré cela nous avons besoin d'eux et ils ont besoin de nous explique le fondateur de l'UMP évoquant néanmoins non avant de venir sur l'évoquant là il était toujours sur le bon chemin Sarkozy il était toujours sur le bon chemin évoquant néanmoins de profonds désaccords avec Vladimir Poutine lorsqu'il était aux affaires Nicolas Sarkozy revient sur la crise georgienne de 2008 vous savez tous que ce discours là Poutine il n'a pas aimé du tout et quand on veut régler un problème on ne revient pas dans le passé ça qui avait vu la Russie envahir ce pays avant qu'une médiation franco-allemande ne la pousse à faire machine arrière pour lui ni la Georgie ni l'Ukraine n'ont vocation à rejoindre l'OTAN là c'est pas mal en raison de la paranoïa anti-occidentale qui est depuis longtemps la tentation des dirigeants russes et du complexe d'encyclement du Kremlin Krimé tout retour en arrière est illusoire tout retour en arrière est illusoire affime Nicolas Sarkozy donc Krimé là il faut qu'on laisse Krimé à la Russie parce que là oui c'est parti là c'est parti c'est fini quoi ça c'est Nicolas Sarkozy qui le dit ça c'est pas mal parce qu'il a raison l'ancien président de la république condamne toutefois l'invention de l'Ukraine par la Russie non là Vladimir Poutine ne peut pas aimer ce genre de discours là bon il a condamné bon ok on va essayer de voir bon c'est normal il condamne ok mais il a aussi condamné bon il a déjà condamné il a déjà dit que l'Ukraine ne doit pas rentrer dans l'OTAN dans l'Union Européenne bon donc on peut on peut tolérer ça on peut essayer de tolérer Poutine peut essayer de tolérer pas moins l'ancien président de la république condamne toutefois l'invention de l'Ukraine par la Russie Poutine a eu tort Poutine n'aime pas qu'on lui dit qu'il a eu tort Poutine n'aime pas qu'on lui dit qu'il a eu tort il n'aime pas ça là seulement tu as bien commencé mais ce qu'il a fait est grave et c'est traduit par un échec déclate-t-il oh putain Nicolas Sarkozy avait bien commencé mais là là où il va maintenant toutefois selon lui l'heure est désormais venu de trouver une issue à ce conflit car la Russie est voisine de l'Europe et le restera il affirme que des négociations avec le président russo sont toujours possibles on me dit que Vladimir Poutine n'est plus celui que j'ai connu je n'en suis pas convaincu j'ai eu des dizaines de conversations avec lui il n'est pas irrationnel révèle Nicolas Sarkozy soulignant que sur la question ukrainienne les intérêts américains les intérêts américains et les intérêts européens ne sont pas les mêmes bon là Nicolas Sarkozy il a un peu raison parce que les américains ils ont les gammes et puis les européens ils ont les gammes donc les européens savent ce qu'ils cherchent les américains ils savent ce qu'ils cherchent voilà eux là ils veulent rester à côté de la Russie c'est la vie quand on dit truc là où ils peuvent frapper rapidement là qu'est-ce qu'ils cherchent et puis aussi ils cherchent aussi à affaiblir l'Europe comme ça ils vont avoir la même mise sur l'Europe donc ça c'est la gamme des américains là on le sait tous mais là les européens ils cherchent quoi qu'est-ce qu'ils cherchent ils doivent affaiblir la Russie la Russie vient et dit non ne faites pas non il veut l'avoir aussi il veut là aussi avoir la plus c'est-à-dire ils veulent s'imposer face à la Russie donc il y a ça aussi Nicolas Sarkozy bon ton discours n'est pas aussi mal que ça voilà son discours n'est pas mal mais est-ce qu'il peut régler ce problème avec Poutine moi je pense qu'il est trop tard je pense qu'il est trop tard et puis la Russie a vraiment 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 dépensé beaucoup de milliards dans cette guerre en Ukraine parce que là où ils sont arrivés là ils sont déterminés et tout ce qu'ils ont perdu là puisque l'Europe se sont braqués l'Europe s'est braquée contre elle elle aussi en ce moment elle s'est affaibli certains pays européens parce que pour elle il faut s'évenger et il faut s'évenger sur tout le monde c'est pas parce qu'aujourd'hui quelqu'un va venir dire ouais il faut arrêter la guerre la guerre n'est pas bonne tu sais la France c'est ton ami et puis Poutine va se lever pour dire ok j'ai compris non je ferai réfléchissez parce que pour Poutine il veut s'évenger et surtout aujourd'hui contre la France parce que la France c'est trop on peut dire c'est la classe politique française qui s'est trompée peut-être bon peut-être parce qu'ils ont eu une démarche qui vraiment vraiment c'est comme s'ils avaient ils avaient d'encontre où la Russie voulait bon on sait tous on sait tous parce que la Russie aussi ils essaient de lutter les territoires avec la France en Afrique avoir des partenaires là-bas chasser la France bon au début c'était pas chasser mais maintenant pour affaiblir la France ils se disent que si en Afrique ils arrivent à affaiblir la France en Afrique alors la France sera KO dans cette histoire dans cette histoire de l'Ukraine puisque aujourd'hui la France n'est plus trop concentrée sur l'histoire de l'Ukraine la France s'est sûrement concentrée sur l'affaire de l'Afrique parce que là-bas ils sont tentés de perdre beaucoup de milliards donc il faut qu'ils se concentrent là-bas c'est mieux que l'Ukraine l'Ukraine ne gagne rien la France est gagné rien l'Ukraine les Etats-Unis aussi en ce moment préoccupés par un peu par ce qui se passe en Afrique essaie de se retirer et puis je trouve qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent dans cette histoire de l'Ukraine donc c'est un peu compliqué pour ces nations-là mais la Russie elle reste ferme sur sa décision elle ne veut pas bouger elle ne veut pas reculer elle ne veut pas avancer elle est ferme sur sa décision donc aujourd'hui pour envoyer quelqu'un pour convaincre Vladimir Poutine moi je pense que si la France veut se réconcilier avec la Russie elle devrait plutôt passer par les pays africains essayer de se réconcilier d'abord avec les pays africains reconnaître que lui elle a eu tort face à ce qui se passe aujourd'hui au Mali elle a eu tort au Burkina Faso elle a eu tort au Niger c'est-à-dire même là plus que si Macron ne veut pas reconnaître on doit mettre Macron de côté envoyer une nouvelle classe politique une nouvelle tendance politique qui réfléchit un peu comme qui essaie de comprendre ou bien qui comprend les africains s'assoit avec eux discute avec eux envoyer les africains discuter avec la Russie ils vont essayer sinon là c'est pas bon parce que la Russie est en train d'arriver en Côte d'Ivoire là si ils ont tout menaillé en Côte d'Ivoire c'est fini après ça sera Sénégal et puis tout est chaos si c'est le soldat de Babou pour vous informer famille on est ensemble